Ah là, c'est beau, tu ne le trouves pas ? Regardons ça d'un peu plus près. Oh, regarde ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Viens, on continue. Hum, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un mini buste. Tu sais quoi ? Ça me donne une idée. Allez hop, au travail ! C'est bon, mon moule est prêt. Vas-y, tu peux verser la pâte. C'est tout gluant ! Il faut que je garde les yeux bien fermés. Attends, attends, il faut que je mette sur pause. J'aime bien grignoter en regardant des vidéos. Ces chicks feront l'affaire. Tiens, prends ça. Je ne vais faire qu'une bouchée de ce niveau. Hum, est-ce qu'il y a de la place pour moi ? Oh, une chaise libre. Je vais me mettre là. Pfiou, enfin ! Ça m'a pris une éternité de venir jusqu'ici. Bon, au moins, j'y suis arrivée. Alors, il est temps de commencer. Je m'étire un peu et voilà, je suis prête. Ah, c'est parti. Ça m'a chauffé. Je vais dégommer ce donjon et battre le record de vitesse, c'est sûr. Quoi ? Tu crois que tu peux me balancer tes PNJ comme ça ? Je ne crois pas, non ? Prends ça. Hé, qu'est-ce que... C'est quoi ce bazar ? Oh non, j'ai manqué de battre le record de vitesse. Oh non, mon clavier ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a des touches partout. Il est complètement détruit. Oh là là, regarde-moi cette pauvre lettre W. Bon, tant pis, je n'ai plus qu'à m'en débarrasser. Je vais arranger ça à ma façon en ajoutant ma touche herceau. Bien, maintenant, j'ajoute de l'époxy. Il ne faut surtout pas que ça déborde. Ce serait problématique. Voilà, maintenant, j'ai refait toutes mes touches et elles sont sèches. Je peux les sortir du moule. Oh, comme elles sont mignonnes. Je peux remplacer les touches de mon clavier par ces nouvelles touches adorables. Génial ! Maintenant, j'ai un nouveau clavier tout neuf et tout beau. qu'il est temps de se remettre au travail si je veux battre ce record. C'est parti ! Allez, tu peux le faire ! Allez, allez, plus vite ! Attends ! Wouhou ! J'ai réussi ! J'ai battu le record ! Mon clavier m'a porté chance ! Hé, bravo ! Bien joué ! Un tonnerre d'applaudissements ! Oh, moi aussi, j'ai été jeune et jolie. Pourquoi est-ce qu'on vieillit ? J'étais tellement populaire. Maintenant, je fais du tricot et je parle à mes chats. Coucou, mamie ! Oh, coucou, mon ange ! Viens t'asseoir près de moi. Ça ne va pas ? Pourquoi tu pleures ? Oh, ce n'est rien ! Dis-moi, c'est à cause d'une histoire d'amour et d'un cœur brisé. Oserais-je la comparer à un jour d'été ? Tout comme toi, mon enfant. J'ai tellement de chance de t'avoir. Wow ! Qui est-ce ? Ces fleurs sont si jolies. Quelle merveille ! Je suis juste là, je te signale. Donc, je t'entends. Je regardais les fleurs, mamie. Je te le promets. Oh, mamie, je suis désolée. Je ne peux pas rivaliser avec elles. Je vais finir seule pour toujours. C'était le chat ? Regarde-moi, je suis vieille et ridée. Je n'arriverai jamais à capter l'attention d'Alex. Mais c'est bien ça, le souci. Oh, j'ai une idée. J'ai un masque pour le visage que tu devrais essayer. Ça pourrait peut-être aider. J'ai l'impression de m'apprêter à cambrioler une banque. Mais bon, si ça me permet de récupérer Alex, je veux bien essayer. Porte-le pour dormir. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, mamie. Où est ce fichu miroir ? J'espère que ça a marché. Ma peau ? Je n'ai plus aucune ride. J'ai l'air jeune à nouveau. Fini la peau flasque. C'est extraordinaire. J'ai hâte qu'Alex me voit. Je devrais me préparer. Oh, ce café est exquis. Oh, le voilà. Allez, tu peux le faire. Oh, oui. Par ici. Mandy. Tu es ravissante. Oh, arrête. Oh, qui est ce beau jeune homme ? Hé, bonjour. Hé, c'est ma copine. Je dois me plonger dans mes peintures. Oh, coucou. Qu'est-ce que tu fais ? Non, ne regarde pas. Ce n'est pas encore assez abouti. Quoi ? Allez, fais-moi voir. Je suis sûre que ce n'est pas mal. D'accord, tiens. Waouh, c'est magnifique. Tu as fait du super boulot. Oh. Par contre, tu en as mis un bazar, Jake. Je sais, mais attends. Je vais arranger ça. Ne bouge surtout pas. Je vais faire un petit truc. D'accord ? D'abord, je vais tailler ce crayon. Et voilà. Regarde ce petit serpentin rigolo. Et maintenant, je n'ai plus qu'à le fixer à un anneau. Regarde. On dirait une fleur. C'est même mieux que ce que j'imaginais. Voilà. Je t'ai fait cette bague. Ça alors ? Mais elle est trop belle. Je ne reviens pas que tu aies fait ça avec des copeaux de crayon. Quel genre de... Attention ! Quel but ! Bref, je dois finir de m'habiller. Cette ceinture est sympa. Mais elle est un peu petite. Oh non ! Mes ongles ! Ils sont cassés ! C'est une catastrophe ! Regarde-toi ! Mes pauvres ongles ! Loser ! T'es vraiment pas sympa ! Ça va. J'ai encore ça. Hmm. Cela va m'être utile. Je sais ! Pour se faire des ongles en urgence, commence par mettre du scotch sur tes doigts. Utilise un cure-dent pour marquer le contour. Ensuite, repasse-le avec un stylo. Retire le scotch de tes ongles. Place-le sur une surface plane et termine la forme de l'ongle en créant une forme ovale. Prends un stylo 3D et remplis l'ongle. Pense juste à ne pas déborder. Ensuite, courbe légèrement le plastique à l'aide d'un crayon ou d'un objet similaire. Retire ensuite le faux ongle du scotch. Vas-y doucement pour ne pas le casser. Prends des ciseaux pour découper l'excès de plastique. Suis la ligne faite au stylo pour t'aider. Et tu n'as plus qu'à le poser. Fais pareil avec tes autres doigts et ça sera parfait. Ça te fait un nouveau look. Waouh! Me voilà enfin prête! J'adore! Hein? Eh, attention! Mais va-t'en! Poussez-vous! Mais c'est quoi votre problème? Regardez l'heure qu'il est! Je dois faire le ménage! Eh bien, revenez plus tard! Ah, ça suffit! Fichez-moi le camp! Fuyons! Non mais! Oh, mes écouteurs! Je les cherchais justement! Il faut que j'écoute... Ah! Quelle horreur! Ils sont dégoûtants! Beurk! Ah, c'est pile ce que je cherchais! Merci! Oh, je crois que je vais vomir! Et voilà! Je pense que ça ira! Bon, il faut encore que je me brosse les cheveux! Hein? Beurk! Pourquoi est-ce que ma brosse est dans cet état? Des cheveux bruns? Liam! Liam, c'est trop bon! Non mais! Tu as vu l'état de ma brosse? Je ne veux plus que tu touches à mes affaires! Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu te moques de moi! Il y a mon nom dessus, juste là! Nya, 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 nya! C'est dégoûtant! Et ça commence vraiment à m'énerver! Une minute! Je crois que je sais comment arranger ça! Tout ce qu'il me faut, c'est une cuillère en bois et un stylo 3D. Je vais commencer par recouvrir le dos en suivant la forme de la cuillère et en faisant des traits fins. Ensuite, je vais tracer des traits verticaux avec mon stylo 3D. Un peu comme des petits picots. J'essaye de conserver un espace régulier entre les uns et les autres. Je recouvre toute la surface de picots. Ce n'est pas bien grave s'ils ne font pas tous la même taille car je vais les découper ensuite avec des ciseaux pour qu'ils aient tous la même longueur. Et voilà! Je me demande pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Je vais enfin pouvoir me brosser les cheveux. Ah! C'est tellement agréable! Surtout lorsqu'il n'y a pas les cheveux de Liam coincés dedans. Parfait! Je crois que je suis prête! Oùi! Mes fesses! Tu es sérieux là, Liam? Oh! Tu me fatigues! Hé! Arrête! Oh! Il faut que j'y aille! Hum! Ce thé est doux et sucré! Je suis fan! Oh! Non mais je rêve! Bon allez! Il faut que je me prépare à partir! Elle n'a pas osé laisser sa tasse ici quand même! Elle ne voit pas que je suis en train de nettoyer! Oh non! Ça a fait une marque! Quelle horreur! Peut-être que si je frotte assez fort, ça va partir! Quoi? Elle a déjà pris une autre tasse? Et elle la laisse encore traîner? Et ça fait des traces! Hum! C'est trop bon! En plus, cette tasse en forme de fusée est géniale! Non mais sérieusement, je ne vais pas la suivre partout comme ça! Quoi? Encore une? Oh! Ce n'est pas possible de boire dans autant de tasses! Surtout de les laisser traîner partout comme ça! Absolument partout! Je n'en peux plus! Je n'ai pas arrêté de les nettoyer! Bon, est-ce qu'au moins il reste quelque chose dans cette... Tiens! Une rondelle d'orange? Ah ah! J'ai une idée! Je pose la rondelle d'orange sur une feuille plastique et je prends mon pistolet à colle. Je vais dessiner un cercle autour de la rondelle avec mon pistolet à colle. Pas besoin qu'il soit parfaitement rond! Après tout, aucun fruit n'est parfait! En revanche, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de colle. Je vais rajouter une couche pour que ce soit un peu plus haut. Et voilà! Et maintenant, personnalisons un peu tout ça. Je vais ajouter quelques paillettes. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Un petit peu, ça suffit. Et maintenant, je verse l'époxy directement dans le cercle de colle. Je m'assure que la rondelle d'orange soit bien recouverte. La colle, quant à elle, permet de retenir l'époxy. Maintenant que ça a durci, je peux tout simplement la sortir du moule. Wow! Génial! Il ne me reste plus qu'à peindre les bords. Je vais utiliser de la peinture dorée. Et voilà! Mon dessous de verre est terminé! Wow! Il est trop beau! C'est encore plus joli que ce que je pensais. Attends un peu. Pose-lui de ta tasse sur ce dessous de verre. Ça évitera de laisser des marques partout. Ah! Maintenant que ça s'est fait, je grignoterai bien quelque chose. Hein? C'est quoi ce bazar? D'où est-ce que ça sort tout ça? Je ne savais même pas qu'on avait autant de verre. Ah! Vite! On va être trempés jusqu'aux os! Oh! Ouf! Ça a l'air de s'arrêter. Dieu merci. Ouais, c'était pas cool. Oh non! Mon échiquier! Il est complètement fichu! Je ne comprends même pas comment ça a bien arrivé. Attends, ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Zut! Alors, j'ai presque tout ce qu'il faut pour commencer. Je dois juste protéger la pièce. Des gants? C'est bon. On peut commencer. J'ai tous les moules qu'il me faut. Et maintenant, je vais ajouter quelques paillettes à ce mélange. Voilà. Maintenant, je peux en verser dans mes moules. Pas trop non plus. Je dois préparer plus de mélange maintenant. Quelque chose de plus rouge, je pense. Et bien sûr, plus de paillettes. D'accord, cool! Maintenant, versons-le dans le second moule. Parfait! J'ai plus qu'à laisser durcir et ce sera bon. Ouais, il se démoule très facilement. Ça rend super bien. Je vais en faire quelques autres. Ils commencent vraiment tous à bien s'assembler. Mais il me faut un mélange plus clair. La consistance a l'air bien. Et maintenant, versons ça dans le moule. Je vais remplir le grand carré et recouvrir les petits que j'ai déjà fait. Il faut aussi que ce soit la bonne qualité. Ok, tous les coins sont remplis sauf le dernier. Ouais, c'est fini! Oh la vache, regarde ça! C'est trop cool! Et ne pleure plus! Je t'ai fait impliquer un nouvel échiquier. T'as fait ça? Pour moi? Waouh! Mais c'est carrément trop cool! Et on se fait une partie? Ah! Encore une belle matinée! Je vais me préparer. On se réveille! Bonjour! Je vais me brosser les dents. Je suis encore toute endormie. Oh! Ta chatouille! Ah! Mes dents brillent! Oh non! Elle ne s'en rendra peut-être pas compte. Ok, et maintenant? Le maquillage me semble parfait. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Il en manque une! Ne me regarde pas! Je ne l'ai pas vue! Elle ne se doute de rien! C'est bizarre! Que puis-je faire? J'ai une idée! Prends un stylo 3D et dessine un triangle comme ceci. Colle bien les lignes entre elles. Quand tu arrives à la base du triangle, change de couleur. On va faire une tranche de pastèque. Alors, utilise plusieurs tons de verre. Ajoute ensuite des points noirs pour faire les pépins. Mets-en un peu partout sur la partie rouge. Ensuite, retourne-la et ajoute un clou de boucle d'oreille. Le résultat est à la fois joli et appétissant. Mais ce n'est pas tout! Utilise ton stylo pour faire de petites lignes. Fais la même chose de l'autre côté. Le but est de faire une feuille. Elle est pas mal! Retourne la feuille et colle un petit morceau de paille. Utilise ensuite des ciseaux pour la couper. Ça te permettra d'accrocher la feuille à ton oreille. Waouh! Ça rend super bien! Hein? Oh! C'est parce que je veux devenir plombier! Je le savais! Oh! Les premiers invités arrivent! Salut! Mouah! Mouah! Tu es superbe! Toi aussi! Joyeux anniversaire! Oh! Une coque de téléphone! Merci mais j'ai déjà la même. Désolée. Mais j'ai autre chose. Regarde! Euh... J'ai déjà des dents. Oui, évidemment! Il doit être quelque part. Oh! J'avais oublié que j'avais ça. Désolée. Attends, c'est un stylo 3D? Ça me donne une idée. Pose ton téléphone sur une surface plane et commence à dessiner directement dessus avec un stylo 3D. Fais des lignes de bas en haut. Laisse parler ton imagination. Le but est de recouvrir tout le téléphone. Essaye de ne pas laisser de trous, sauf pour la lentille de l'appareil photo, bien sûr. Prends le temps de bien faire cette zone. Ensuite, fais les côtés du téléphone. L'idée est de faire une coque personnalisée comme ceci. Ok, voici un autre cadeau. Ouah! J'adore! Génial! Je peux? Oh! Un autre invité. Salut! Joyeux anniversaire! J'ai un cadeau pour toi! Je termine mon maquillage et je suis prête. Voilà! Ça rend bien. Je pense que ce serait beaucoup mieux avec quelque chose au cou. Cette écharpe fera l'affaire. Non, je ne le sens pas. J'ai l'impression de porter une cape de super-héros. Et comme ça? Ouh! Ouh là! Non! Je ne vais quand même pas porter ça. Oh! J'ai une idée! Je devrais me dépêcher de ranger les courses. Oh! C'est exactement ce qu'il me faut. Annie, qu'est-ce que tu fais? J'en ai besoin, s'il te plaît. Ça va être joli. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Je vais bien finir par trouver quelque chose. Ah! Peut-être que je pourrais mettre ça. De quoi j'ai l'air? C'est ridicule. À quoi je pensais? Oh non! C'est pas drôle. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà! Maintenant, je vais manger pour me réconforter. Miam! C'est super bon! Qu'est-ce qui ne va pas ma princesse? J'ai envie de porter un joli collier. Attends! Je crois que j'ai une idée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je suis certaine que ça va marcher. Merci, maman. Prends le couvercle d'une boîte en plastique. Écris ton nom sur une feuille de papier et place le couvercle par-dessus. Puis trace les contours de ton prénom sur le plastique. Nous n'aurons plus besoin du papier à présent. Découpe ton nom à l'aide de tiseaux. Fais attention, il ne faudrait pas couper au mauvais endroit. Place-le sur une plaque de cuisson et enfourne-la. La chaleur va rétrécir le plastique. Ensuite, retiens le plastique du four et attends qu'il refroidisse. Maintenant, place à la créativité. Peins le plastique. Attends que la peinture sèche. Puis attache-y une chaîne. Et voilà ton propre collier personnalisé. Waouh! C'est vraiment très joli! Je suis prête, maintenant! Je vais me faire un petit plaisir. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Ah! Bonne nuit! Tu ne peux pas dormir avec ça. Oups! Quel empoté! Je me demande ce qu'il y a d'autre là-dessous. Oh! Regardez ça! Je l'avais complètement oublié. Qu'est-ce que c'est? Barbie? Je ne t'avais pas vue depuis des années. Ne t'inquiète pas. Je vais te refaire des câlins. Trop bien! Barbie? Ah! Je suis horrible! Je dois rêver! j'espère! Hein? Ça paraissait si réel! Mais l'effrayante Barbie avait raison. Je vais tout arranger, ne t'inquiète pas. J'ai du travail. On va te refaire une robe. Tu aimes le rouge, n'est-ce pas? Il suffit de bouger le stylo d'avant en arrière. Cette longueur me semble bonne. Trop jolie! Tu ne te sens pas mieux? Même pas besoin d'aller faire du shopping. Bonne nuit! Ah! C'est trop bien! Bonne nuit, ma copine! Une nouvelle robe? Merci! Ce thé est doux et sucré! Je suis fan! Oh! Non mais je rêve! Bon, allez! Il faut que je me prépare à partir. Elle n'a pas osé laisser sa tasse ici, quand même. Elle ne voit pas que je suis en train de nettoyer. Oh non! Ça a fait une marque! Quelle horreur! Peut-être que si je frotte assez fort, ça va partir. Quoi? Elle a déjà pris une autre tasse? Et elle la laisse encore traîner? Et ça fait des traces! Hum! Hum! C'est trop bon! En plus, cette tasse en forme de fusée est géniale! Non mais sérieusement! Je ne vais pas la suivre partout comme ça! Quoi? Encore une? Oh! Ce n'est pas possible de boire dans autant de tasses! Surtout de les laisser traîner partout comme ça! Absolument partout! Je n'en peux plus! Je n'ai pas arrêté de nettoyer! Bon, est-ce qu'au moins il reste quelque chose dans cette... Tiens! Une rondelle d'orange? Ah ah! J'ai une idée! Je pose la rondelle d'orange sur une feuille plastique et je prends mon pistolet à colle. Je vais dessiner un cercle autour de la rondelle avec mon pistolet à colle. Pas besoin qu'il soit parfaitement rond! En revanche, il faut s'assurer qu'il y ait subidemment de colle. Je vais rassiter une couche pour que ce soit un peu plus haut. Et voilà! Et maintenant, personnalisons un peu tout ça. Je vais ajouter quelques paillettes. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop! Un petit peu, ça suffit! Et maintenant, je verse l'époxy directement dans le cercle de colle. Je m'assure que la rondelle d'orange soit bien recouverte. La colle, quant à elle, permet de retenir l'époxy. Maintenant que ça a durci, je peux tout simplement la sortir du moule! Wow! Génial! Il ne me reste plus qu'à peindre les bords. Je vais utiliser de la peinture dorée. Et voilà! Mon dessous de verre est terminé! Wow! Il est trop beau! C'est encore plus joli que ce que je pensais. Attends un peu. Pose-lui ta taille sur ce dessous de verre. Ça évitera de laisser des marques partout. Ah! Maintenant que ça s'est fait, je grignoterai bien quelque chose. Hein? C'est quoi ce bazar? D'où est-ce que ça sort tout ça? Je ne savais même pas qu'on avait autant de verre! Ah! Vite! On va être trempés jusqu'aux eaux! Oh! Ouf! Ça a l'air de s'arrêter. Dieu merci! Ouais, c'était pas cool. Oh non! Mon échiquier! Il est complètement fichu! Je ne comprends même pas comment ça a pu arriver. Attends, ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Zut! Alors, j'ai presque tout ce qu'il faut pour commencer. Je dois juste protéger la pièce. Des gants? C'est bon. On peut commencer. J'ai tous les moules qu'il me faut. Et maintenant, je vais ajouter quelques paillettes à ce mélange. Voilà! Maintenant, je peux en verser dans mes moules. Pas trop non plus. Je dois préparer plus de mélange maintenant. Quelque chose de plus rouge, je pense. Et bien sûr, plus de paillettes. D'accord, cool! Maintenant, versons-le dans le second moule. Parfait! J'ai plus qu'à laisser durcir et ce sera bon. Ouais, il se démoule très facilement. Ça rend super bien. Je vais en faire quelques autres. Ils commencent vraiment tous à bien s'assembler. Mais il me faut un mélange plus clair. La consistance a l'air bien. Et maintenant, versons ça dans le moule. Il faut aussi que ce soit à la bonne qualité. Ok, tous les coins sont remplis, sauf le dernier. Ouais, c'est fini! Oh la vache, regarde ça! C'est trop cool! Et ne pleure plus! Je t'ai fait impliquer un nouvel échiquier. T'as fait ça? Pour moi? Waouh! Mais c'est carrément trop cool! Et on se fait une partie! Encore une journée de travail. Pas si vite. Vous avez du néon sur vous? Oui, monsieur. C'est bon, vous pouvez entrer. Amusez-vous bien. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? C'est une fête néon, t'en as sur toi. Vous pensez sérieusement que cette tenue a besoin d'un accessoire de plus? Regarde la fiche. Fête néon! Très bien! C'est la teuf! Vous voulez que je ressemble à ça? J'ai une idée! Donne-moi ça. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est à moi! C'est ma boisson! D'abord, je place une petite boule de plastique avec mon stylo 3D. Et ensuite, je fais le tour du verre avec. Il faut laisser un peu d'espace entre les lignes et remonter jusqu'au bord du verre. Ce rose est super joli! Encore un peu? Ça devrait suffire. Maintenant, je mets ma main dans le verre et je fais glisser le plastique sur mon poignet. Et voilà, un super bracelet! Tu n'as plus besoin de ce verre! Stop! Montrez le néon! Voilà! Satisfait! Laisse-moi regarder. Je ne suis pas si sûre. Et maintenant? Ça vous convient? vous devez me laisser entrer. Hum, pas mal. Tu peux y aller. C'est pas trop tôt! Et donc, ma boisson? Cet endroit est exactement comme sur les photos. Qu'est-ce que je fais en premier? je déteste regarder les infos. Attendez! Moi? D'accord, qu'est-ce qui se passe? Un voleur est en train de faire sa loi dans la ville. Attention à vos affaires. Cet homme est capable de passer n'importe quel mur. Sa spécialité, ouvrir les fenêtres fermées. Un passant l'a vu et l'a poursuivi dans la rue. Mais malheureusement, il a réussi à lui échapper. Rappelez la police si vous avez des informations. Votre domicile n'est plus sûre. Oula! Ce n'est vraiment pas le moment de partir. Je dois oublier mes vacances. Mes bijoux sont partout et mon argent aussi. À moins que... Heureusement que j'ai un plan. Je reviens tout de suite. Quel voyage! Mais avant de défaire mes valises, je vais voir ce qui s'est passé en mon absence. Le cambrioleur! Il a vraiment un sacré culot! C'est sympa ici. Oh! Une boîte à bijoux! Hein? Il y a juste une épingle à l'intérieur. C'est de la perte de temps. Où sont toutes les affaires de valeur? Toujours rien! C'est impossible! Réfléchis! Réfléchis! La poubelle? Impossible! La police! Il faut que je m'en aille! Oh non! Eh ben, ça a marché à merveille! Et tout ça grâce à une balle de tennis. Regarde bien! Ça t'impressionne? Au lieu de les mettre dans des endroits évidents, cache tes bijoux dans des endroits improbables! Personne ne songerait à regarder là! C'est ce qui en fait la cachette parfaite! Prends un disque de carton comme celui-ci et découpe un autre rond au milieu. Applique de la colle chaude un peu partout pour coller de vieux emballages. On ne doit plus voir le carton. Continue! et une fois que tout est recouvert, tu obtiens la cachette parfaite! Stop! Allez, reviens ici! Allez, ça suffit maintenant! Ah, je te tiens! Tu ne peux plus t'échapper cette fois! C'est l'heure du bain et tu ne vas pas y échapper! Allez, on va faire ta toilette! Où est-ce qu'elle est passée? Elle s'est encore enfuie? Oh, quelle petite chipie! Oui, je vous adore mes petits monstres ou vous êtes les meilleurs! Ahem, je veux savoir ce que tu fabriques! Allez, viens par là! Pfiou! Non, je ne veux pas aller au bain! Je déteste prendre le bain! T'es méchante, méchante, méchante! D'accord, je suis méchante! Ça ne t'empêchera pas de te laver! Non, tu n'as pas le droit de me forcer! Je ne veux pas me laver! Oh, ce n'est pas vrai! Elle va me rendre chèvre! Oui, tu savais que Duckley, il nage super bien! C'est le plus fort! Hmm, elle aime beaucoup ses petits canards en plastique. Bien, je devrais pouvoir tourner ça à mon avantage. D'abord, je prends un grand fer. Je le remplis de résine époxy transparente. J'adore regarder les petites bulles remonter à la surface. Encore un peu. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, j'ajoute un peu de colorant directement dans l'époxy et que gouttes devraient suffire. Puis, je mélange bien. C'est important de bien mélanger car l'époxy est assez épaisse. Bien, je pense que c'est bon. Je file vite chercher le canard en plastique. Bien par ici, Ducky. Pour toi aussi, c'est l'heure du bain. Je verse la résine sur le canard en m'assurant qu'il y en est bien partout. C'est super épais. Une fois que j'ai tout versé, j'attends que la résine durcisse. Et voilà, c'est prêt. Ta-da! Qu'est-ce que tu en penses, ma puce? Waouh! Waouh! Elle est complètement absorbée. C'est le moment ou jamais. Je suis tellement contente que ça fonctionne. Ouf! Hmm, c'est pas facile. J'aurais dû réviser. Psst! Madison! Madison! Salut! Salut, David! Oh mon Dieu! Il m'a parlé! C'est pour toi. Tu es si romantique! Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je suis si heureuse! Salut, champion! Oh! Il a ma moustache! Coucou! La vie est si belle! Hé! Allô! Tu es là? Tu peux me prêter un stylo? Oh oui! Bien sûr! Tiens, attends! Attends! Je ne peux pas lui prêter un crayon mâchouillé. Il m'en faut un autre. Oh! Il faut vraiment que j'arrête de faire ça! Salut, David! Salut, Emma! Tu peux prendre mon stylo. Attends une minute. J'y crois pas! Qu'est-ce qu'elle fait? Je dois faire vite! Ça me paraît bien. Ça ne sera pas long. Je dois bien avoir un stylo quelque part. Qu'est-ce que c'est? Oh! Je pourrais utiliser ce vernis à ongles. Ça devrait le faire. Je commence par séparer ce stylo. Et je coupe la pointe. Je mets un peu de colle au bout. Maintenant, il me faut le vernis. Je place la pointe sur le flacon et je l'entoure de colle. Je laisse sécher puis je remplace le haut du stylo. Ça devrait marcher. Ça fait un stylo pailleté. Ouh! Il est trop cool! Je peux même remettre le bouchon. C'est mieux qu'un stylo normal. Et voilà! Oh là là! On s'est touchés! Je peux faire mes exercices. C'est le plus beau jour de ma vie! Ce stylo est trop bien. Merci. Oui! Ça a marché! Tu es trop beau! Je veux dire, ton écriture, elle est trop belle. J'ai oublié l'anniversaire de ma mère! Je dois avoir quelque chose ici. Je ne crois pas. Je dois bien avoir de l'argent. Bingo! C'est l'heure du shopping. Est-ce que je peux lui offrir un téléphone? Une nouvelle voiture? Une rose? Merci d'être venue. Je peux avoir quelque chose pour deux dollars? Je viens de vendre mon dernier bouquet. Oh non! Il ne reste que quelques pétales. Ça me donne une idée. Ne jette pas les pétales qui sont tombés. Pein-les avec une couche de vernis transparent. Passe-les ensuite sous la lumière UV. Parfait! Tu n'as plus qu'à y enfoncer une boucle d'oreille. Cool, non? C'est trop mignon! Maman? Oh, Betty! J'ai quelque chose pour toi. Oh, tu es trop mignonne! Elles sont magnifiques et très originales. Merci! Je t'aime, ma chérie. On va changer de boutique. Bijoux? Achetez-les tant qu'il y en a! la couleur parfaite pour une girafe. Elle est trop jolie. Qu'est-ce que je pourrais peindre d'autre? Je pourrais peut-être rendre papa plus joli aussi. Oh, Harry a de telles qu'une bonne sieste. Hein? Je ne me souvenais pas que ma moustache était verte. Je vois qu'Emma a encore fait de la peinture. Je suis une artiste. C'est lors du petit déjeuner, chérie. Allez, pose ce pinceau. Oui, papa. Hé, je pourrais repeindre la cuillère. Waouh, elle est déjà plus jolie. Qu'est-ce que tu fais, ma puce? Ouh là, pas si vite. Tu ne peux pas manger avec ça. Oh, tu es méchant. Doucement, pas de caprice. Je crois que j'ai une idée. Je pense que ça va marcher. J'ai juste besoin d'un stylo 3D et d'une cuillère. Tout ce que j'ai à faire, c'est suivre les contours de la cuillère. J'ai hâte que Emma voie ça. Je suis sûre qu'elle va adorer. Maintenant, le manche. Il n'y a qu'à suivre le modèle. C'est pratique. Et voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à les séparer. Ce sera la cuillère personnelle d'Emma. Oh, wow! C'est incroyable. C'est exactement la même que celle que j'ai peinte. J'ai hâte de l'essayer. Je l'adore. Elle est géniale. Merci, papa. Pfiou, je n'ai plus faim. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Ne bouge pas. Non, pas mes cheveux. Arrête. Ce thé est doux et sucré. Je suis fan. Non, mais je rêve. Bon, allez, il faut que je me prépare à partir. Elle n'a pas osé laisser sa tasse ici, quand même. Elle ne voit pas que je suis en train de nettoyer. Oh non, ça a fait une marque. Quelle horreur. Peut-être que si je frotte assez fort, ça va partir. Quoi? Elle a déjà pris une autre tasse? Et elle la laisse encore traîner? Et ça fait des traces. C'est trop bon. En plus, cette tasse en forme de fusée est géniale. Non, mais sérieusement, je ne vais pas la suivre partout comme ça. Quoi? Encore une? Ce n'est pas possible de boire dans autant de tasses. Surtout, de les laisser traîner partout comme ça. Absolument partout. Je n'en peux plus. Je n'ai pas arrêté de nettoyer. Bon, est-ce qu'au moins, il reste quelque chose dans cette... Tiens, une rondelle d'orange? Ah ah, j'ai une idée. Je pose la rondelle d'orange sur une feuille plastique et je prends mon pistolet à colle. Je vais dessiner un cercle autour de la rondelle avec mon pistolet à colle. Pas besoin qu'il soit parfaitement rond. Après tout, aucun fruit n'est parfait. En revanche, il faut s'assurer qu'il y ait subidemment de colle. Je vais rassiter une couche pour que ce soit un peu plus haut. Et voilà. Et maintenant, personnalisons un peu tout ça. Je vais ajouter quelques paillettes. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Un petit peu, ça suffit. Et maintenant, je verse l'époxy directement dans le cercle de colle. Je m'assure que la rondelle d'orange soit bien recouverte. La colle, quant à elle, permet de retenir l'époxy. Maintenant que ça a durci, je peux tout simplement la sortir du moule. Wow, génial ! Il ne me reste plus qu'à peindre les bords. Je vais utiliser de la peinture dorée. Et voilà, mon dessous de verre est terminé. Wow, il est trop beau ! C'est encore plus joli que ce que je pensais. Attends un peu. Pose-lui ton attaque sur ce dessous de verre. Ça évitera de laisser des marques partout. Ah, maintenant que ça c'est fait, je grignoterai bien quelque chose. Hein ? C'est quoi ce bazar ? D'où est-ce que ça sort tout ça ? Je ne savais même pas qu'on avait autant de verre. Ah, j'ai bien dormi. Allez, debout. Il est temps de s'habiller. C'est mignon. Mais pas assez encore. Ah, j'aime mieux ça. Maintenant la coiffure. Oh, ça ne va pas du tout. Oh, wow, c'est parfait. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Il me faut des bijoux. Toutes les filles ont besoin d'un peu de paillettes dans leur vie. C'est absolument magnifique. Ça ira parfaitement avec ma tenue. Je me rappelle le jour où Alex me l'a offert. C'était tellement romantique. C'est vraiment le meilleur. Depuis ce jour, je ne peux pas m'en séparer. Bien, je pense que je suis prête. Je devrais y aller. Est-ce que c'est Alex ? Est-ce que c'est Alex ? Il est avec une autre fille. Je me demande ce qu'il peut bien lui raconter. C'était le film le plus drôle du monde. Oh, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose pour toi. Ferme les yeux. Chouette, j'adore les surprises. Pour surprendre son chéri, tu auras besoin d'un bol de résine époxy. Puis ajoute des paillettes. Remue jusqu'à ce que la résine et les paillettes soient bien mélangées. Ça a l'air bon. Maintenant, prends un moule en forme de cœur et verse-y la résine époxy. Remplis entièrement le moule et laisse sécher. Une fois que la résine est dure, enlève le moule. Ensuite, attache le cœur à une chaîne. Et voilà, il ne reste plus qu'à l'offrir à ta moitié. C'est bon, tu peux les ouvrir. Oh, waouh ! C'est pour moi ? Non, attends, je peux ? Mais, mais je croyais que c'était moi l'élu de son cœur. Comment peux-tu me faire ça ? T'es fini entre nous. C'est exactement le même que le mien. Tu peux le garder. Oh, salut toi. Je crois que Cheryl est célibataire. Salut, Cheryl. Un joli bijou fait toujours honneur à la tenue. J'espère que ces astuces t'inspireront et que tu sauras mettre un peu de gamou dans ton look et dans ta vie. Quelle est ton astuce préférée ? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos super utiles comme celle-ci. Salut. Salut, Brian. J'ai... J'ai quelque chose pour toi. Mais non, c'est pour moi. Comment ça s'ouvre ? Attends. Non. Mon héros. C'était moins une. Oh, j'ai une idée. Pour protéger ton iPhone, il suffit d'utiliser un pistolet à colle. Dépose une couche de colle au bord de l'iPhone. Surtout, fais bien attention à éviter l'appareil photo. Laisse la colle couler sur le côté du téléphone. On veut qu'il soit bien protégé. Ensuite, rajoute de la colle sur la surface restante du téléphone. Mais en assez pour obtenir une couche épaisse. Quand tout le téléphone est recouvert, laisse sécher. Retire l'excédent de colle et voilà, tu obtiens une coque de téléphone unique. Comment tu trouves ? Oh, j'adore ! Merci. Brian ? Oups. Oh, comment ça se fait ? Je continue à lire. D'accord, je vois. Oui, bien sûr, je comprends mieux. Et si je... Oh ! Ma tête, ouille ! Place des gens poules ! Ça alors ! D'accord, très bien, reste calme. Ça peut être la chance de ta vie. Oh, allez, poussons cette porte. Oh mon Dieu ! Mais c'est trop, trop génial ! Il y a tellement de gens couilles dans une seule salle de classe. Il y en a qui se font tatouer au fond de la classe. Et il y a même un guitariste. Trop cool ! Continue, ce sera mon meilleur tatou. Ouf, ça a l'air de faire mal. J'espère au moins qu'ils ont stérilisé les aigües. Oh, cette fille a l'air plutôt sympa. Hum. Je ne l'aime pas, en fait. Wow, elle a carrément battu ce gars au bras de fer. Oh la vache ! C'est la prof, en fait. Quoi ? Un code vestimentaire ? Bon, qu'est-ce que je dois porter ? Alors ? Oh, des piercings ! Beaucoup de piercings ? Oh ! Comment je vais faire du coup ? Je ne suis pas assez cool pour cette classe. Mais j'ai tous les devoirs avec moi. Hé, mais attendez ! Le trombone, bien sûr ! Oh, dis donc ! Je peux totalement en faire quelque chose. Alors, je vais avoir besoin de plus d'un trombone pour ça. Quatre, ça devrait suffire, je pense. Maintenant, il me faut une pince coupante. J'ai juste à placer ses petits arceaux sur mes lèvres et mon nez. Maintenant, je change de coiffure et de tenue. Et je vais me représenter à la classe. Trop cool ! Bienvenue dans notre classe ! Génial ! Elle est des nôtres ! Regarde ses piercings au visage ! Chouette ! Elle me fait trop craquer. Il faut que je lui parle. Salut ! S'il te plaît, vous aurez ça après les cours. D'accord, madame. Mais hé, il est à son à côté de moi. Cet endroit est exactement comme sur les photos. Qu'est-ce que je vais faire en premier ? Ah, je déteste regarder les infos. Attendez, moi ? D'accord, qu'est-ce qu'il se passe ? Un voleur est en train de faire sa loi dans la ville. Attention à vos affaires. Cet homme est capable de passer n'importe quel mur. Sa spécialité, ouvrir les fenêtres fermées. Un passant l'a vu et l'a poursuivi dans la rue. Mais malheureusement, il a réussi à lui échapper. Rappelez la police si vous avez des informations. Votre domicile n'est plus sûr. Oula ! Ce n'est vraiment pas le moment de partir. Je dois oublier mes vacances. Mes bijoux sont partout. Et mon argent aussi. À moins que... Heureusement que j'ai un plan. Je reviens tout de suite. Pfiou ! Quel voyage ! Mais avant de déterre mes valises, je vais voir ce qui s'est passé en mon absence. Le cambrioleur ! Il a vraiment un sacré culot ! C'est sympa ici. Oh ! Une boîte à bijoux ? Hein ? Il y a juste une épingle à l'intérieur ? C'est de la perte de temps. Où sont toutes les affaires de valeur ? Toujours rien ! C'est impossible ! Réfléchis, réfléchis ! La poubelle ? Impossible ! La police ! Il faut que je m'en aille ! Oh non ! Eh ben, ça a marché à merveille ! Et tout ça grâce à une balle de tennis. Regarde bien, ça t'impressionne ? Au lieu de les mettre dans des endroits évidents, cache tes bijoux dans des endroits improbables. Personne ne songerait à regarder là. C'est ce qui en fait la cachette parfaite. Prends un disque de carton, comme celui-ci. Et découpe un autre rond au milieu. Applique de la colle chaude un peu partout pour coller de vieux emballages. On ne doit plus voir le carton. Continue ! Et une fois que tout est recouvert, tu obtiens la cachette parfaite. Stop ! Allez, reviens ici ! Allez, ça suffit maintenant ! Ah, je te tiens ! Tu ne peux plus t'échapper cette fois. C'est l'heure du bain et tu ne vas pas y échapper. Fiu ! Allez, on va faire ta toilette. Hein ? Où est-ce qu'elle est passée ? Elle s'est encore enfuie ? Oh, quelle petite chipie ! Oui, je vous adore, mes petits monstres. Vous êtes les meilleurs. Je peux savoir ce que tu fabriques. Allez, viens par là. Fiu ! Non, je ne veux pas aller au bain. Je déteste prendre le bain. C'est méchante, méchante, méchante. D'accord, je suis méchante. Ça ne t'empêchera pas de te laver. Non, tu n'as pas le droit de me forcer. Je ne veux pas me laver. Oh, ce n'est pas vrai. Elle va me rendre chèvre. Oui, tu savais que Duck Lee, il nage super bien. C'est le plus fort. Hmm, elle aime beaucoup ses petits canards en plastique. Bien, je devrais pouvoir tourner ça à mon avantage. D'abord, je prends un grand fer. Je le remplis de résine époxy transparente. J'adore regarder les petites bulles remonter à la surface. Encore un peu. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, j'ajoute un peu de colorant directement dans l'époxy. Et que gouttes devraient suffire. Puis, je mélange bien. C'est important de bien mélanger car l'époxy est assez épaisse. Bien, je pense que c'est bon. Je file vite chercher le canard en plastique. Bien par ici, Duck Lee. Pour toi aussi, c'est l'heure du bain. Je verse la résine sur le canard en m'assurant qu'il en est bien partout. C'est super épais. Une fois que j'ai tout versé, j'attends que la résine durcite. Et voilà, c'est prêt. Ta-da ! Qu'est-ce que tu en penses, ma puce ? Wow ! Wow, elle est complètement absorbée. C'est le moment où jamais. Je suis tellement contente que ça fonctionne. Ouf. Oh, le travail de toute une vie va s'achever dans un instant. Il ne me reste plus qu'à mélanger ces deux liquides. J'adore aller au travail avec papa. C'est rigolo. C'est son portrait craché. Sauf les cheveux, il devrait être plus en pétard. Passons à l'étape clé. Tout peut chavirer en un rien de temps. J'ai presque fini. Oh non ! Mon crayon s'est cassé. Papa ! Pas maintenant. Je suis au beau milieu d'une expérience. Oh ! Qu'est-il arrivé à ton crayon ? J'ai une idée. Cette ampoule est particulièrement bien placée. La science est la clé de tous les problèmes. Ce sera ma plus belle expérience. Et voilà. Oh, c'est chaud. C'est un travail pour Monsieur Robot. Attention. Waouh, c'est joli. Ça brille. On part à l'aventure. Pour de vrai ? J'adore cette machine. Tu es prête, ma puce ? Allez, sautons vite. Où est-ce qu'on est ? Regarde tous ces chevaux. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Au secours ! Ah ah ! C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je l'attrape et on file. Vite, partons d'ici. Excusez-moi, mesdames. Je vous l'emprunte. On a réussi ! J'adore voyager avec toi. Très bien, remettons-nous au travail. Passe-moi la cartouche d'encre. Merveilleux ! Je vais placer la cartouche d'encre dans ce moule en plastique. Puis, je verserai par-dessus la résine époxy-alienne. Je dois m'assurer de bien recouvrir la cartouche d'encre. Maintenant, quelques paillettes. Puis, on attend que ça sèche. Je vais enlever le moule. Et voilà un nouveau stylo ! C'est le plus joli stylo que j'ai jamais eu ! Je vais pouvoir terminer mon dessin. Wow ! Ce laiguille est parfait ! Je commence vraiment à ressembler à une sirène. Ouh là ! Mes cheveux sont tous emmêlés. Il faut que je fasse quelque chose. Oh non ! Mon peigne ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh, ça y est, je me rappelle. C'est quand je suis rentrée de ma dernière mission de sirène. J'ai enlevé ma queue, ce qui était un vrai soulagement. J'avais enfin retrouvé mes pieds. Par contre, ma queue de sirène ne sentait pas très bon. Alors, j'ai décidé de la laver. Même les sirènes font leur toilette de temps en temps. Puisque j'allais faire tourner une machine, j'ai décidé de mettre quelques vêtements qui traînaient. J'ai mis mon jean rose et mon peigne était dans la poche. J'ai mis la machine en route et je suis partie en pensant que tout allait bien. Oh zut ! Je dois pouvoir faire quelque chose. Je dois réfléchir. Je crois que j'ai une idée. Ça vaut le coup d'essayer. L'avantage, c'est que mon peigne a toujours sa forme d'origine. Je vais déposer quelques feuilles dorées. Ensuite, je verse de la résine époxy par-dessus comme dans un moule. Je voudrais lui donner un peu de couleur, alors je ne vais pas remplir tout le moule d'époxy transparente. Je vais ajouter un peu de résine verte. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Je n'ai plus qu'à attendre que ça prenne. Voilà, c'est bon. J'espère que ça a marché. Wow, c'est une vraie réussite. Regarde comme il est joli. Viens, voyons voir s'il est assez résistant pour démêler tous ses nœuds. Génial, il marche aussi bien que l'ancien. C'est sans conteste le plus joli peigne que je n'ai jamais eue. Tiens, t'essayes encore d'être une meilleure sirène que moi, je parie. Je suis une bien meilleure sirène que toi. En tout cas, c'est ce que mon peigne laisse à penser. Je te peigne avec une fourchette. Oh, je mérite ce palis plus que toi. Mais ça va, t'en. Pas ça. Ça va pas maler du tout. Ça, certainement pas. C'est vraiment horrible. Burke. Oh, tous mes vêtements sont vraiment affreux. C'est une vraie catastrophe. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouf. J'ai vraiment rien du tout à me mettre. Qu'est-ce que tu racontes, ma puce? Regarde tous ces vêtements. Mais Jake m'a proposé de sortir ce soir. Ah, Jake! Oh, mon Dieu! Comment on va faire alors? Ben, peut-être que cette chemise fera l'affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ou peut-être cette robe rouge, sinon? C'est trop habillé, non? Je sais pas si c'est la meilleure tenue. Attends, je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Me souvenez plus de ce joli crop top. Oh, mais j'ai pas de bijoux qui vont avec cette tenue. Hé, je crois que je sais ce que tu peux faire. Hein? Vas-y, explique. Oh oui! Papa, t'es trop fort. Je suis sûre que j'ai quelque chose là-dedans. Non! Y'a rien du tout. Je suis fichue. Cette soirée va être la pire de toute ma vie. Je ferai mieux d'annuler. Hum, bon, je crois savoir ce qu'on peut faire pour arranger ça. Je peux pas sortir sans boucle d'oreilles. Impossible! Je sais pas ce que je peux. Attends. Ce calnuc. Et mon stylo 3D. Chérie, je crois que j'ai la solution. Ah! Mais oui, je crois que t'as raison. Ok, j'ai un petit dessin d'une part de pastèque et je vais repasser dessus. Je vais commencer par de l'encre noire et je vais juste faire les contours le long du côté extérieur aussi. Et je vais aussi faire les lignes intérieures. Eh ben, je pense que pour l'instant, c'est pas mal. Et pas encore fini par contre. Je dois continuer. Je vais commencer à remplir l'intérieur avec du rouge pastèque. Sans oublier le haut en rouge aussi, bien sûr. Et voilà, on y est presque. La peau maintenant. Ce verre est un bon choix. C'est trop cool. Je devrais faire ça plus souvent. Là, je vais avoir besoin d'un verre plus foncé. Et je vais réutiliser le noir pour faire les pépins aussi. Deux petites touches sur le rouge. Oui, encore une là et c'est bon, je pense. Waouh, c'est bon. C'est trop joli. J'adore. Maintenant, bien sûr, il faut que je fasse une deuxième boucle d'oreille et que j'ajoute des attaches. Oui, j'en reviens pas du rang du final. Je suis vraiment amoureuse de ces boucles d'oreilles. Je vais les essayer. Elles me vont bien, non? N'est-ce pas? Merci beaucoup, papa. Ton idée lumineuse m'a bien aidée. Voilà. Bon, je sors avec Jake. D'accord. Profitez bien. Bonjour à Jake. Ah, où est mon canuc? Le voilà. Fais mieux. Hein? C'est quoi ça? Oh, une photo. Oh, regardez-moi ça. Elle a l'air de bien s'amuser. Trop mignon. C'est l'heure du goûter. Waouh, c'est la fille de mes rêves. Tous les policiers adorent les donuts. Je dois bien m'installer pour savourer encore plus. Je suis au paradis. C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Ah, pas maintenant. Pourquoi c'est si fort? Allô? J'aimerais tellement l'insérer dans mes bras. Mes donuts! Je ne peux plus les manger maintenant. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Hum. Réfléchis. Comment l'impressionner? Oh, je crois que je sais. Ah ah! Dessine un cercle à l'aide d'un stylo 3D. Va vers l'extérieur pour l'élargir de plus en plus. Quand le cercle a atteint la bonne taille, repasse dessus avec le stylo 3D pour créer de l'épaisseur. Il faut juste empiler plusieurs couches de plastique. En retournant jusqu'au centre. Tu vas finir par obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Un mini donut. Change de couleur et dessine un joli glaçage. Ça donne faim. Pas mal. Ajoute des vermicelles et une chaîne. Le cadeau parfait. Eh ben, j'espère qu'elle va aimer. J'arrive, mon amour. Eh! Psst! Qu'est-ce que tu veux? Approchez-vous. J'espère que ce n'est pas un piège. J'ai quelque chose pour vous. Oh! C'est très joli. Je l'adore. Vous êtes trop mignons. Oui! Salut, toi! Salut! Salut, Emma! Ça roule? Carrément! C'est parti! Il faut que je m'étire un peu avant. Les jeux vidéo, c'est un travail à plein temps. Je te préviens, tu vas me morfler. Tiens, prends ça! Haha! Je vois que tu t'es entraînée. Évidemment! Wouhou! Et pourtant, tu ne m'arrives toujours pas à la cheville. Prépare-toi à perdre! Hein? Comment est-ce que tu as fait ça? Ouais, je suis le meilleur! C'est qui le plus fort? C'est Liam! Pff! C'était un coup de chance. Il est temps que je prenne ma revanche. Je vais échanger la souris de Liam avec cette savonnette. Haha! Trop facile! Allez, je suis d'humeur généreuse. On remet ça. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Attends, il y a un problème! Oh! Que c'est dommage! C'est du savon! Oh mais, c'est de la triche! Puisque c'est comme ça, moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là. Hé! C'est pas juste! Oups! Je crois que ma main a ripé. Et gamau vert! Sérieusement, je suis trop fort à ce jeu! Je gagne tout le temps! J'en ai marre! Allez, Emma! Admets-le! Je suis le meilleur! Oh! Aïe! Ça fait super mal! Ouh! Il y a ma tête! Je vais avoir une sacrée bosse! Oh non! Mon casque! Il est complètement fichu! Est-ce que ça va? Non! Ils sont cassés! Ne t'en fais pas! Tu n'as qu'à prendre mes écouteurs! Tiens, les voilà! Hum? Oh! Je crois que j'ai une idée! Il va me falloir mon stylo 3D! Je commence par tracer un cercle. Au centre, je trace une forme de serrure. Ensuite, je dessine un cercle plus petit à l'intérieur. Et maintenant, je remplis. Il suffit de suivre les lignes et de ne pas dépasser. C'est l'activité qui détend! Voilà! La première partie est presque terminée! Maintenant, je vais créer du volume. Je trace des traits verticaux en suivant les contours. Puis, je les assemble. Je remplis l'espace vide directement. Et je continue jusqu'à faire tout le tout. Et voilà! C'est exactement le résultat que j'avais espéré. Génial! Plus que quelques pièces à fabriquer. Et je peux tout assembler. Pour cela, je vais encore utiliser mon stylo 3D. Il faut que je m'assure que ce soit solide. Une fois que c'est bon, je glisse les écouteurs à l'intérieur. Et voilà! Je suis prêt pour la prochaine partie. C'est parfait! Ok! C'est parti! Cette fois, pas de tricherie. Ça marche! Oh, yeah! Annie? Oh! Annie! Hé! Il faut que tu accroches ça. Tout de suite! Non! Si! Tu ne veux pas m'écouter? Oh! C'est trop nul! Je n'arrive même pas à atteindre la tringle. Bon! Ça devrait être mieux comme ça. Hé! Je ne vois rien! Ouah! Ah! Oh! C'est pas vrai! Il y en a partout! Je ne vais pas y arriver! Attends! Je viens d'avoir une super idée! Tu vois ces anneaux? En fait, ils peuvent faire plus que servir à accrocher un rideau. Mais avant ça, je vais les repeindre. J'ai une envie de dorer. Tu peux en peindre plusieurs. Quand ils sont secs, fais passer un ruban assez large dedans. Continue avec deux, trois autres. Replie le ruban à chaque fois que tu ajoutes un anneau. Fais-moi confiance. Ça rend super bien! C'est le bijou parfait! Tu vois? Et puis, on n'a pas besoin de rideaux. C'est beaucoup mieux comme ça. Quoi? Comment tu as pensé à tout ça? Voilà! J'ai installé la première moitié. Donne-moi l'autre. Ah! Les fashionistas! Pardon! Hé! Oh non! Comment je vais faire? Je sais! Je peux utiliser ce stylo 3D. Ça va être simple. Je vais dessiner des traits pour recouvrir le trou. On va avoir la base de la structure. Ensuite, je vais dessiner des traits à la perpendiculaire pour obtenir un beau maillage. Ça renforcera la lunette. Et maintenant, on peut remplir. Cette fois, les lignes doivent être collées. Voilà! Ça devrait aller. Maintenant, je peux faire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Enfin! Ouh là! Elles doivent avoir très envie. Qu'est-ce que je suis fatiguée! J'ai des heures de sommeil à récupérer. Oh! J'ai failli oublier! Mon masque pour les yeux! C'est bon! Je peux partir dans les bras de Morphée. Non! Un instant! Je n'ai pas mis de réveil. Pas trop tôt! Je ne suis pas du matin. Ah! C'est bon! Où est Huggy Wuggy? Oh! Il est tout doux. Oh! Je n'arrive pas à dormir. Oh! J'ai trop faim. Oh! Je vais faire une escapade vers le frigo. Et je sais ce que je vais prendre. Des cookies et du lait. Le meilleur des goûts des nocturnes. C'est bon. Je crois que je suis prêt. Oups! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je viens de casser mon lit là. Oh! Je ne peux pas dormir là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Où ça sort ça? Attends! Je crois savoir comment réparer ça. J'ai juste besoin de mon draus. Je vais y mettre les ballons dedans. Je vais en faire un matelas gonflable. Encore quelques-uns et ça devrait être bon. Waouh! Là je vais bien dormir. Ce matelas est tout moelleux. Bonne nuit. Oh! Ces biscuits au gingembre sentent super bon. La voilà! Oh mon Dieu! Elle est trop jolie! J'adore quand elle se couche ses cheveux au ralenti comme ça. Et ses lunettes lui vont tellement bien. Je suis sûre qu'elle va en acheter avec ça. Ah! Salut! Tu veux goûter à mes biscuits? Bien sûr! Merci! Hum! Ils sont trop bons! Goudant un morceau toi aussi! Ah ouais! Ce serait génial si ça arrivait. Où est cette salle? Parfait! Il faut que je tente ma chance maintenant. Pfiou! Je peux le faire! Je peux le faire! Ça va bien se passer! Ah! Oh non! Oh! La méga chute que j'ai faite! Sur quoi je suis tombée? Oh! Un emporte-pièce pour gâteau! Oh wow! Elle est tellement belle! Oh mais j'y pense! Ça me donne une idée de génie! Je vais utiliser ces deux emporte-pièces à gâteau pour faire un cœur. Et voilà! Maintenant je dois remplir le milieu. Je vais prendre cette seringue pour en mettre au beau milieu. Et voilà! La lumière allumée et le fait sécher rapidement. Mais j'ai besoin de paillettes. Ses petits cœurs, ses petites étoiles et ses fleurs sont très jolies. Maintenant je mets l'autre moitié par-dessus. C'est parfait! Je t'ai fabriqué ce porte-clés! Oh wow! Tu as fait ça pour moi? Je l'adore! Mouah! Oh yeah! Annie? Annie! Hé! Il faut que tu accroches ça! Tout de suite! Non! Si! Tu ne veux pas m'écouter? C'est trop nul! Je n'arrive même pas à atteindre la tringle! Bon! Ça devrait être mieux comme ça! Hé! Je ne vois rien! Ouah! Ah! C'est pas vrai! Il y en a partout! Je ne vais pas y arriver! Attends! Je viens d'avoir une super idée! Tu vois ces anneaux? En fait, ils peuvent faire plus que servir à accrocher un rideau. Mais avant ça, je vais les repeindre. J'ai une envie de dorer! Tu peux en peindre plusieurs. Quand ils sont secs, fais passer un ruban assez large dedans. Continue avec deux, trois autres. Replis le ruban à chaque fois que tu ajoutes un anneau. Fais-moi confiance! Ça rend super bien! C'est le bijou parfait! Tu vois? Et puis, on n'a pas besoin de rideau. C'est beaucoup mieux comme ça! Quoi? Comment tu as pensé à tout ça? Voilà! J'ai installé la première moitié. Donne-moi l'autre! Ah! Les fashionistas! Jusque-là, la journée a été calme. Je viens pour un brushing! Oh! Bien sûr! Avec plaisir! Asseyez-vous ici, je vous en prie! Très bien, merci! Quel temps fait-il dehors? Il fait toujours chaud? D'accord. Alors, comment puis-je vous aider? J'aurai seulement besoin que vous me coupiez les extrémités. Envez-moi les pointes et faites-moi de petites doubles. Bien sûr, bien sûr! Je vais vous faire ça sans problème. Je vais juste régler votre chaise. Oh! Encore un peu, un peu plus, beaucoup plus. Voilà! Je suis prêt à commencer. Vous avez de très beaux cheveux. Je vois que vous en prenez bien soin. Euh... Je dois sûrement être tombée sur un nœud. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi vous arrêtez-vous? Pas de panique, ne vous inquiétez surtout pas. La situation est sous contrôle. Oh mon Dieu! Je vais prendre ce nœud. Je vais prendre ce joli vert clair. C'est vraiment une belle couleur. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Et puisque je fabrique un nouveau peigne, je peux aussi le rendre plus beau tant qu'à faire. Quand j'aurai fini avec ça, je dessinerai aussi des fleurs. Ok, j'ai bientôt terminé. Et voilà, un nouveau peigne. Oh, elle s'est endormie. Je ferai mieux de me dépêcher de finir. Je vais continuer à peigner. Oh pardon, j'ai dû m'assoupir un moment. Ah, je suis content d'être là avec toi. C'est vrai que ça faisait super longtemps qu'on n'était pas sortis. Ça fait du bien un petit dîner romantique. Rien que toi et moi, tu vois. T'es absolument parfait. Emma, je tenais à t'offrir ça. Oups! Non, pas un poulet. Qu'est-ce que ça affiche ici? Tiens, c'est pour toi. Une brosse pour WC? Oups, une seconde. Désolée. Voilà. Tu es la personne la plus importante à mes yeux. Oh, Liam, elle est magnifique. Tout comme toi. Je l'adore. Viens, prenons une photo. S'il vous plaît. Vous pourriez nous prendre en photo? Bien sûr. Souriez. C'est quoi ça? Est-ce que c'est la même bague? Non, ce n'est pas possible. Rendez-moi mon téléphone. Merci, vous pouvez disposer. Euh, d'accord. Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe? Elle a exactement la même bague que moi. La même? Moi, j'ai envie que ma bague soit unique. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je sais. Je vais dessiner un cœur sur cette feuille de papier. Ensuite, je vais suivre le contour avec de la colle transparente. Puis, je le remplis. Il faut que je fasse attention à ne pas modifier la forme du cœur. Doucement, il ne faut pas que ça loupe. Et voilà. Maintenant, passons à l'étape suivante. Je vais placer l'anneau dessus avant que la colle ne sèche. Je presse doucement. Parfait. Ensuite, j'ajoute un peu de colle par-dessus. Ça devrait aller. Puis, je plonge la bague dans les perles. Et voilà. Une bague absolument unique. Tiens, Emma. C'est pour toi. J'espère qu'elle te plaît. Oh, Liam. Elle est magnifique. C'est tellement romantique. Merci beaucoup. Je suis aux anges. C'est tellement mignon. Je n'arrive pas à croire que ça fasse déjà deux semaines. On a passé de si bons moments. Ça me fait monter des émotions. Eh, salut, David. Ah, il faut que je boive quelque chose. Il fait si chaud dehors. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Je voulais juste te faire une petite surprise. Wow, merci. Tiens-moi ça, tu veux? Euh, d'accord. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça te plaira. C'est génial. J'adore. Et euh, tu n'oublierais pas quelque chose? Hein? Non, quoi? Je ne comprends pas. Eh bien, je viens de t'offrir un cadeau, donc... Oh mince, c'est vrai. Je ne savais pas qu'on devait se faire des cadeaux. Je n'ai rien pour Betty. Bien sûr que j'ai quelque chose pour toi. Ferme les yeux. Oh, génial. J'adore les surprises. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Oh, je sais. Besoin d'un cadeau en urgence? Voici la solution. Retire les languettes de canettes de soda, peins en trois en rose. Ça peut être un peu salissant. Peins les trois autres en bleu. Recouvre-les entièrement de peinture. N'oublie aucun point. Ensuite, laisse-les sécher. Retourne-les et peins l'autre côté. Aligne les languettes et assemble-les à l'aide d'anneaux métalliques. Ajoute des attaches et voilà des boucles d'oreilles originales. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que c'est pour moi? J'espère que tu les aimes. Elles te vont très bien. Oh, je les adore. Merci. Ouf. Fais-moi voir cette canette. Est-ce que... Wow, quelle coïncidence. Tu es tellement adorable. Tu vas adorer ça. Prends de la pâte à modeler et place deux emporte-pièces en forme de cœur dessus. Appuie doucement sur les emporte-pièces. Retire lentement l'excès de pâte à modeler. Puis mets les emporte-pièces de côté. Remplis le centre du cœur avec de la résine époxy. Utilisez une seringue qui te facilitera la tâche. Laisse sécher la résine. Puis s'enpoudre-la de paillettes. Puis place un deuxième cœur dessus. Ce collier n'est-il pas splendide? Wow, regardez! Il est magnifique! Oh, j'ai dormi comme une princesse. Hé, c'est mon anniversaire! Joyeux anniversaire à moi! Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je sais! Hum, ce doit être quelque part par là! Ah ah! Voici de la déco! Ça va égayer ma journée d'anniversaire. Hum, quelque chose cloche! Salut! Comment ça va? J'ai une surprise pour toi! Ferme les yeux! Hein? Ferme-les! Ta-da! Un ballon? Pour moi? C'est... Oh, trop gentil! C'est une journée très spéciale! Je vais l'accrocher au mur! Attends! J'ai une idée! J'ai besoin de mon stylo 3D! Regarde! Gonfle le ballon et entoure-le de fil avec le stylo 3D! Fais une sorte de spirale et continue jusqu'à le recouvrir entièrement! Ensuite, utilise des ciseaux pour dégonfler le ballon! Après, retire-le de sa cage! Mets ensuite une guirlande électrique dans la cage! Ça nous fait une jolie guirlande lumineuse! Je vais l'accrocher ici! C'est très chaleureux! J'adore! C'est bien mieux qu'un feu de poubelle! Faisons la fête! Je vais nous faire de la place! J'ai des verres! J'ai à boire! Et j'ai un gâteau! Il est temps de faire un vœu! Hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a du vent! Ça va! C'est juste un nuage! Oh! J'ai parlé trop vite! Joyeux anniversaire! Salut David! Est-ce que tu vois quelque chose qui te plaît? Il y a tellement de choix! Je vais prendre celui-ci! Wow! Tout ce que tu as est trop beau! Mais je crois que je n'aurai pas assez! Je vais y aller! Salut! Peut-être que je pourrais fabriquer mes propres bijoux! J'ai tout ce qu'il me faut là-dedans! Voyons ça! Oh! Ceci pourrait bien m'être utile! Je vais enfiler les perles sur le fil! C'est plus difficile que ça en a l'air! Ah! Presque! Allez! J'ai réussi! Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un nœud! Oh! Essayons encore une fois! Je suis assez fière du résultat! Hmm! Il est un peu trop petit! Je peux peut-être le faire glisser? Non! Ça ne fonctionne pas! Peut-être qu'en l'étirant un peu! Oh non! Ce n'est pas vrai! C'est si énervant! J'en ai marre! Je suis tellement déçue! Je voulais simplement quelque chose de joli à porter! Hein? D'où viennent ces citrons? Wow! Il y en a plein? Ça me donne une idée! Si tu aimes les fruits et les bijoux, alors tu vas adorer! D'abord, on coupe le citron en tranches. Attention aux doigts! Ensuite, on dispose les tranches de citron sur une plaque de cuisson et on les met au four. On laisse les tranches cuire jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Voilà! Comme ça! Attention! Ces fruits ne sont pas faits pour être mangés! Pour la prochaine étape, on remplit un récipient de verre liquide. Utilise un bâtonnet en bois pour tremper la rondelle de citron dans le verre liquide. Veille à bien l'immerger et laisse le verre liquide s'égoutter. Fais passer la tâche dans le trou laissée par le bâtonnet et répète l'opération avec les autres rondelles de citron. Wow! Qu'est-ce que c'est beau! Mère nature serait très fière! Il est temps pour moi de gagner un peu d'argent de poche. Voilà! Mon stand est ouvert! Qu'en penses-tu? J'adore ce que tu fais! Je vais en prendre une paire. Et voilà pour toi! Salut Eva! J'adore tes boucles d'oreilles! Ça te dit qu'on fasse un échange? Avec plaisir! Tiens, voilà pour toi! Wow! Merci! Je les adore! Elles sont trop belles! Attention! Quel but! Bref, je dois finir de m'habiller. Cette ceinture est sympa. Mais elle est un peu petite. Oh non! Mes ongles! Ils sont cassés! C'est une catastrophe! Regarde-toi! Mes pauvres ongles! Loser! T'es vraiment pas sympa! Ça va! J'ai encore ça! Hmm! Cela va m'être utile! Je sais! Pour te faire des ongles en urgence, commence par mettre du scotch sur tes doigts. Utilise un cure-dent pour marquer le contour. Ensuite, repasse-le avec un stylo. Retire le scotch de tes ongles. Place-le sur une surface plane et termine la forme de l'ongle en créant une forme ovale. Prends un stylo 3D et remplis l'ongle. Pense juste à ne pas déborder. Ensuite, courbe légèrement le plastique à l'aide d'un crayon ou d'un objet similaire. Retire ensuite le faux ongle du scotch. Vas-y doucement pour ne pas le casser. Prends des ciseaux pour découper l'excès de plastique. Suis la ligne faite au stylo pour t'aider. Et tu n'as plus qu'à le poser. Fais pareil avec tes autres doigts et ça sera parfait. Ça te fait un nouveau look. Waouh! Me voilà enfin prête! J'adore! Hein? Hé! Attention! Mais va-t'en! Poussez-vous! Mais c'est quoi votre problème? Regardez l'heure qu'il est! Je dois faire le ménage! Eh bien, revenez plus tard! Ah! Ça suffit! Fichez-moi le camp! Fuyons! Non mais! Ah là! C'est beau! Tu ne le trouves pas? Regardons ça d'un peu plus près. Oh! Regarde! Je ne m'attendais vraiment pas à ça! Viens! On continue! Hum! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Un mini buste! Tu sais quoi? Ça me donne une idée! Allez hop! Au travail! C'est bon! Mon move est prêt! Vas-y! Tu peux verser la pâte! C'est tout glion! Il faut que je garde les yeux bien fermés! Attends! Attends! Il faut que je mette sur pause! J'aime bien grignoter en regardant des vidéos! Ces chicks feront l'affaire! Tiens! Prends ça! Je ne vais faire qu'une bouchée de ce niveau! Hum! Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Oh! Une chaise libre! Je vais me mettre là! Pfiou! Enfin! Ça m'a pris une éternité de venir jusqu'ici! Bon! Au moins j'y suis arrivée! Alors il est temps de commencer! Je m'étire un peu et voilà! Je suis prête! Ah! C'est parti! Ça m'a chauffé! Je vais dégommer ce donjon et battre le record de vitesse! C'est sûr! Quoi? Tu crois que tu peux me balancer tes PNJ comme ça? Je ne crois pas! Non! Prends ça! Hé! Qu'est-ce que... C'est quoi ce bazar? Oh non! J'ai manqué de battre le record de vitesse! Oh non! Mon clavier! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des touches partout! Il est complètement détruit! Oh là là! Regarde-moi cette pauvre lettre W! Bon tant pis! Je n'ai plus qu'à m'en débarrasser! Je vais arranger ça à ma façon en ajoutant ma touche Airsoft! Bien! Maintenant j'ajoute de l'époxy! Il ne faut surtout pas que ça déborde! Ce serait problématique! Voilà! Maintenant j'ai refait toutes mes touches! Et elles sont sèches! Je peux les sortir du moule! Oh! Comme elles sont mignonnes! Je peux remplacer les touches de mon clavier par ces nouvelles touches adorables! Génial! Maintenant j'ai un nouveau clavier tout neuf et tout beau! Il est temps de se remettre au travail si je veux battre ce record! C'est parti! Allez! Tu peux le faire! Allez! Allez! Plus vite! Attends! Wouhou! J'ai réussi! J'ai battu le record! Mon clavier m'a porté chance! Hé! Bravo! Bien joué! Un tonnerre d'applaudissements! Bonjour les enfants! Oh! Non! Il est tombé! Peut-être qu'ils n'ont rien vu! Mes précieuses copies! Pourquoi? C'est gênant! Regardez-moi ce chantier! Quel monde cruel! Oh! Je peux utiliser ces pinces! C'est exactement ce qu'il me faut! J'attache les côtés ensemble, puis j'écris sur la pince! Comme ça, je peux voir quelles copies correspondent! J'aurais dû penser à ça avant! Regardez-moi comme c'est beau! Contrôle! Vous riez moins maintenant! Ha! Hé! Faites attention où vous pointez ça! Voici pour toi, Madison! Oups! Je vais arranger ça! Avec ces superbes pinces! J'en colle une sur le bord du bureau! Il m'en faut plus! Je glisse ensuite les crayons dedans! Et voilà! Oh! Je suis impressionnée! C'est bien vu! Cher toi, Léo! Merci! Bon! Je peux le faire! Oh! C'est trop dégoûtant! Ouf! Ce n'était que mon imagination! Je l'ai eu! Hé! T'as vu ça? Tout va bien! Ce n'est que le dentiste, après tout! Je suis tellement nerveuse! Est-ce que c'est ma main? Il faut que je sorte d'ici! Quelle horreur! Tout va bien se passer! Assieds-toi! Il n'y a pas de quoi s'inquiéter! Facile à dire! Bien! Voyons voir! Ne vous approchez pas de moi! Ce n'est qu'une toute petite brosse, enfin! Non! Jamais de la vie! C'est toujours pareil! J'ai une idée! Je prends ce dessin d'hippopotame et j'ajoute un morceau de carton pour faire la bouche. Ces guimauves feront de parfaites petites dents et ces petits morceaux de papier feront office de nourriture. Oh, c'est tellement mignon! Tu veux bien l'aider à se laver les dents? Enlève bien toute la nourriture! Voilà! C'est très bien! Maintenant qu'il a les dents propres, c'est ton tour! Ça chatouille! Ah oui, c'est vrai! Je regardais la fin de cette vidéo! Je crois qu'elle était en train de faire un moule avec son visage ou un truc du genre! C'est bon, ça a durci! Tu peux le retirer s'il te plaît? Ah! Ça fait du bien de pouvoir à nouveau cligner des yeux! Alors maintenant qu'on a le moule, je verse de l'époxy à l'intérieur! J'ai choisi du rouge parce que... Eh bien, parce que c'est joli! Le moule est presque plein! Bien, maintenant il faut attendre que ça sèche! Et voilà! Luc a retiré le moule! Wow! C'est vraiment génial! Je vais le mettre avec ma collection d'art! C'est là qu'il sera le mieux après tout! Hé chérie, cette sculpture te ressemble comme deux gouttes d'eau? Hein? Mec, la scène était dingue! Mais est-ce qu'ils avaient des tatouages qui déchirent comme ça? Quoi? Mais non! Wow! Je veux le même! Je trouve David très séduisant d'un coup! Salut! Je peux toucher? Oh! Oh! Aïe! Tu t'es fait mal? Non, t'inquiète! Ah! Ça fait trop mal! Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Oh! Ça n'a pas encore commencé, c'est ça? Oups! Prêt? Oui, je crois! Oh là là! Je suis vraiment en train de faire ça! Non! Non? Tu es super courageux! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un joli tatouage! Mais je peux faire toujours semblant d'en avoir! Regarde! C'est un tatouage de loser! Pas le mien! Oh! Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux toujours l'impressionner! Tu vois ce truc? Eh oui! Je peux le faire tourner super vite! Oh! Ça ne marche pas! Comment faire pour attirer l'attention de David? Je sais! Eh! Cette tenue me va beaucoup mieux, tu ne le trouves pas? Euh... Bof! Oh! C'est impossible! Attends un instant! Je crois savoir quoi faire! Prends un trombone et coupe le bout comme ça! Tu vas te retrouver avec plusieurs trucs comme ça! Il t'en faut quatre! Wow! Incroyable ces piercings! Et tu en as plein! Alors que je n'ai qu'un pauvre petit tatouage! On fait un truc ensemble tout à l'heure? Oh! Je ne crois pas, non! Ça a fonctionné comme sur des roulettes! Je vais pouvoir me plonger dans mes peintures! Oh! Coucou! Qu'est-ce que tu fais? Non! Ne regarde pas! Ce n'est pas encore assez abouti! Quoi? Allez! Fais-moi voir! Je suis sûre que ce n'est pas mal! D'accord! Tiens! Wow! C'est magnifique! Tu as fait du super boulot! Oh! Par contre, tu en as mis un bazar, Jake! Je sais! Mais attends! Je vais arranger ça! Ne bouge surtout pas! Je vais faire un petit truc! D'accord? D'abord, je vais tailler ce que je vais faire! Et voilà! Regarde ce petit serpentin rigolo! Et maintenant, je n'ai plus qu'à le fixer à un anneau! Regarde! On dirait une fleur! C'est même mieux que ce que j'imaginais! Voilà! Je t'ai fait cette bague! Ça alors! Mais elle est trop belle! Je ne reviens pas que tu aies fait ça avec des copeaux de crayon! Ouf! Quelle journée! Et là! Pas si vite! Je dois vérifier que tout est en ordre! Intéressant! Tes chaussures! Non! Tu ne peux pas rentrer! Vous plaisantez? T'as pas vu les critos? Chaussures interdites! Ah! D'accord! Waouh! Regardez toutes ces crocs! Comment je vais pouvoir reconnaître les miennes? Quelqu'un va me les voler! J'en suis sûre! Je dois faire quelque chose! Allez! Réfléchis bien! Pop! Pop! Super amusant ça! Ouh! Je crois que ça peut me servir! Merci beaucoup! Ouh! Oups! Désolée! Prends ça! Ouh! Du soda! Merci! Pas de problème! C'est exactement ce que je voulais! Maintenant, je vais personnaliser mes chaussures! D'abord, je découpe les petites bulles du pop-it! Ceci va ajouter un peu de couleurs! Je vais les placer sur mes chaussures! Et utiliser de la colle pour qu'elles restent en place! Puis je mélange les couleurs, ce sera encore plus beau! Reste fini! Wow! Elles sont super originales! Je n'aurai pas de mal à les reconnaître! Les autres sont si ordinaires! Ok! Je peux entrer maintenant? Annule-toi bien! Je peux enfin me détendre! C'est l'heure de rentrer! Il faut juste que je remette mes chaussures! Hein? Mais où elles sont passées? Quelqu'un les a volées! Pop, pop, pop! Ces chaussures sont jolies, mais elles ne sentent pas très bonnes! Hé! Salut! Pop, pop! Oh! Adorable! Bon, il est l'heure de remettre un peu de crème solaire! Mes bulles, ça suffit! Maintenant, je vais jouer avec ma pastèque! Hihi! C'est tout mou! C'est rigolo! Hé! J'ai une idée! Puisqu'il y a un pot vide juste là, je pourrais planter directement ma tranche de pastèque dans la terre, non? Et voilà! Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse! Wow! C'est super rapide! Oh ouais! Ça serait génial! Il faut que j'essaye! Allez, petite pastèque! Il est temps de grandir et de devenir un arbre! Allez, je crois en toi! Hein? Sunny? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Bah, tant pis! Allez, petite pastèque! Pourquoi ça ne pousse pas? Ah! Oh non! Pauvre chérie! Ça me fait de la peine quand elle pleure! Il faut que je trouve quelque chose pour lui remonter le moral! D'abord, je superpose ces couches de pâte à modeler, puis je place cette boule rouge au milieu. On enroule le tout comme ça. Ensuite, je prends une spatule pour découper le rouleau de pâte à modeler. Il faut faire attention de ne pas l'écraser. Voilà! J'ai fait deux coupes au milieu du rouleau. Maintenant, je prends la tranche que je viens de découper et je reprends ma spatule. Je vais encore en avoir besoin. Cette fois, je vais couper la tranche en deux. Super! Je retire ce petit morceau, puis je coupe une autre tranche, un peu comme si c'était une tarte. Eh bien, je pense que ça fera l'affaire. J'ajoute une couche de vernis pour la finition. Parfait! En revanche, il manque quelques graines. Pour ça, je vais ajouter ce petit fer noir. Ça sera très bien. Je ne veux pas uniquement ajouter quelques graines. Je veux que ma pastèque ait l'air heureuse. Et voilà le résultat! Mais t'es pas mignonne avec sa petite bouille? Sunny, viens voir, j'ai quelque chose pour toi! Wow, un collier avec un pendentif en forme de pastèque! Et il y a même les boucles d'oreilles qui vont avec! C'est trop joli! Merci beaucoup, je les adore! De rien, ma puce. Je n'aime pas te voir triste comme ça. Hé, je pourrais planter ça à la place. Euh, Sunny? Oh non, ça n'a pas de sens, là! Hein? Mec, la scène était dingue! Mais est-ce qu'ils avaient des tatouages qui déchirent comme ça? Quoi? Mais non! Wow! Je veux le même! Je trouve David très séduisant d'un coup. Salut! Je peux toucher? Oh! Oh! Aïe! Tu t'es fait mal? Non, t'inquiète. Ah! Ça fait trop mal! Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Oh! Ça n'a pas encore commencé, c'est ça? Oups! Prêt? Oui, je crois. Oh là là! Je suis vraiment en train de faire ça! Non! Non? Tu es super courageux! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un joli tatouage. Mais je peux faire toujours semblant d'en avoir. Regarde! C'est un tatouage de loser! Pas le mien! Oh! Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux toujours l'impressionner. Tu vois ce truc? Eh oui! Je peux le faire tourner super vite. Oh! Ça ne marche pas! Comment faire pour attirer l'attention de David? Je sais! Eh! Cette tenue me va beaucoup mieux, tu ne le trouves pas? Euh... Bof! Oh! C'est impossible! Attends un instant. Je crois savoir quoi faire. Prends un trombone et coupe le bout comme ça. Tu vas te retrouver avec plusieurs trucs comme ça. Il t'en faut quatre! Waouh! Incroyable, ces piercings! Et tu en as plein! Alors que je n'ai qu'un pauvre petit tatouage. On fait un truc ensemble tout à l'heure? Oh! Je ne crois pas, non. Ça a fonctionné comme sur des roulettes. Ah là! C'est beau! Tu ne le trouves pas?